Salut à tous ! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'avais absolument hâte de vous faire. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo de mes livres lus en avril avec les livres que je préfère qui se déroulent à New York. Alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu cette idée par hasard parce que New York c'est ma ville de coeur, c'est une ville que j'adore énormément dans laquelle je suis allée plusieurs fois et forcément j'ai lu des romans qui s'y déroulaient et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo centrée sur les livres que j'ai préférés qui se déroulent dans La Grosse Pomme. Alors bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, il y en a plein d'autres dont La Trappe Coeur de J.D. Salinger que je n'ai pas vraiment lu, enfin que j'avais lu en dilettante, que je ne vous présenterai pas du coup mais il y a tout de même 10 romans donc on va commencer très vite et vous allez le voir, j'ai fait des thèmes principaux pour un petit peu les livres que je vais vous présenter. Alors dans la première catégorie que j'ai intitulée Immigration et espoir d'une vie nouvelle, j'ai mis ces 3 livres là Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott et Brooklyn de Colm Toilin que j'ai en édition anglophone. Alors on va commencer sur le premier, Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio tout simplement parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui au début du roman se fait violer qui va être enceinte suite à ce viol, qui va prendre un bateau direction New York donc ça c'est dans les années 1910 et voilà, qui va espérer avoir une vie nouvelle, se sortir de sa misère et de sa honte. Donc elle va habiter à Manhattan, qui n'a absolument rien à voir avec le Manhattan des années actuelles, vous vous en doutez, c'était il y a plus d'un siècle et en fait elle va élever son fils là-bas elle, elle va se prostituer, elle ne va pas vraiment avoir le choix son fils va vivre également dans la misère, dans un logement insalubre et tout ça, il va être élevé dans une sorte de gang, d'où le titre mais il va réussir à trouver des combines pour se faire un peu d'argent et essayer de sortir de ça, puisqu'en fait il fréquente un petit peu des gens autour de lui qui sont beaucoup plus élevés dans la société, donc ça va le motiver et il va y arriver, donc pour moi ce livre c'est vraiment une ode à l'espoir en temps d'immigration, vu que sa mère est italienne c'est un très très beau livre, une très belle histoire, très dure Luca di Fulvio, c'est assez dur je pense que ça dépeint vraiment très bien l'immigration et il fallait absolument qu'il y soit ça reste un demi-livre préféré lu en 2018 que j'ai acheté depuis dans cette magnifique édition donc voilà et j'ai également dit un petit truc que j'ai oublié la difficulté de s'intégrer bien sûr parce qu'en fait où ils vivent, ils sont entourés d'immigrés notamment polonais et italiens donc ils ne côtoient pas du tout le milieu un petit peu plus élevé il y a une véritable césure et une obsession entre les différentes classes sociales et ça le montre très bien donc New York dans ce livre là, c'est une ville insalubre en même temps pleine d'espoir, de misère donc voilà le second livre qui est un petit peu plus joyeux il s'agit de La pâtissière de Longaillande de Sylvia Lotte comme je vous le disais c'est encore une fois un de mes coups de coeur de 2018 je vous avais fait une vidéo spéciale sur mes coups de coeur de 2018 que je vous laisse là il me semble que je l'avais mis du coup celui-ci il se passe dans les années 30-40 c'est le même genre d'histoire c'est une femme qui va aller à New York cette fois-ci elle est allemande donc c'est en 1932 exactement elle va se faire envoyer chez ses frères qui ont un restaurant à Ellis Island enfin vers... à Longaillande, pardon, la honte et en fait elle va complètement s'émanciper découvrir ce que c'est le travail elle ne va pas dépendre du tout de ses frères elle va travailler avec eux ensuite elle va développer une recette de... d'une uptart d'où le titre elle va trouver d'autres travails ça va vraiment devenir une nouvelle femme une femme complètement libre libre de ses choix c'est un très très beau roman que j'ai adoré donc encore une fois ça aborde l'immigration l'espoir, l'émancipation voilà donc un peu plus positif que le roman précédent avec beaucoup moins de misère bien qu'une... un petit peu un mal du pays et... ouais... enfin... normal quoi le mal du pays et un petit peu une difficulté d'intégration mais ça forcément on va le retrouver dans tous les livres qui abordent l'immigration et le dernier dans le thème il s'agit de celui-ci qui est Brooklyn qui a été adapté au cinéma avec... Sersha Ronan du coup celui-ci se passe dans les années 50 cette fois-ci on va suivre une jeune irlandaise qui va aller aux Etats-Unis pour je ne sais plus quelle raison qui va également se heurter à la difficulté d'une nouvelle vie à une langue différente elle va rencontrer un homme qui va lui faire de l'oeil parallèlement elle est là un mal du pays qui est vraiment violent elle écrit des lettres à sa mère et à sa soeur sa soeur va être très malade en plus elle va suivre des cours du soir le soir en plus de son travail donc c'est une femme qui a beaucoup beaucoup de courage de mérite qui vit dans une espèce de truc un petit peu chez les soeurs donc voilà encore une fois un livre qui traite de l'immigration dans les années 50 cette fois-ci elle va sortir avec un italien qui s'appelle Tony qui lui aussi a eu des problèmes d'intégration donc voilà c'est le dernier livre que j'ai mis dans la catégorie de l'immigration ensuite les deux autres livres il s'agit du Fast, de la richesse de l'Upper East Side enfin des bons côtés de New York avec ces deux là qui n'ont absolument rien à voir au niveau de leur époque vu qu'on a Gatsby, le magnifique The Great Gatsby par Francis Scott Fitzgerald et le Diable Sabian Prada de Lauren Westberger voilà à première vue ils n'ont pas grand chose à voir mais je les ai mis en commun et d'un côté lui ira ailleurs vous allez le voir pourquoi parce que tout simplement celui-ci traite du coup d'une jeune fille qui s'appelle Andrea qui n'a pas forcément les codes pour travailler dans la mode parce qu'elle fait plus qu'un 34 voire un 36 mais elle va décrocher un stage chez Runway qui est un peu le Vogue voilà c'est une satire du Vogue qui va du coup être l'assistante personnelle de Miranda Prisley qui est un petit peu Anna Wintour qu'on se le dise et voilà en fait c'est vraiment la découverte d'un nouvel univers dans la mode dans la superficialité dans la dureté dans l'injustice dans les grandes soirées dans un emploi du temps à mille à l'heure vraiment l'archétype des séries à la Gossip Girl The Bold Type ce genre de séries qui se passe à New York où les filles n'ont aucune vie qui travaillent dans des magazines c'est vraiment ça donc elle va découvrir tout l'univers pailleté de Runway avec les vêtements qu'elle peut emprunter et tout mais d'un autre côté l'amour de sa vie qui s'appelle Alex qui est cuisinier qu'elle délaisse au profit de son travail donc voilà je l'ai mis dans la catégorie de la richesse et du fast parce que c'est un peu le cas c'est le bon côté enfin c'est le côté Upper East Side de la société donc voilà et dans le même genre on a celui-ci donc Gatsby qui se passe dans les années 20 donc au niveau de l'époque il n'y a rien à voir mais on va suivre Gatsby qui a été adapté au cinéma bien sûr avec Leonardo DiCaprio et Carrie Mulligan entre autres Leonardo DiCaprio qui est un interprète Gatsby qui est un homme d'affaires qui a une énorme propriété assez incroyable qui a un voisin qui se demande comment il a pu avoir cette cette propriété de ouf qui habite à Long Island et en fait il était amoureux de Daisy interprété par Carrie Mulligan la vie les a séparés et en fait c'est un homme certes très riche mais qui reste malheureux qui organise de grandes soirées pour essayer de retrouver Daisy et qu'elle retombe amoureuse de lui alors qu'elle est mariée à un autre homme donc voilà c'est les aspects encore une fois riches de la société mais j'ai mis également avec pas avec l'immigration mais avec la société des années 20 voilà donc le faste la richesse des années 20 et ce qui est très très intéressant dans ce livre là c'est qu'on voit le New York des années 20 qui est très très cool Manhattan avec beaucoup moins de building et beaucoup moins peuplé qu'en 1990 2000 2010 etc c'est une histoire forcément qui est un petit peu une ode enfin où la ville de New York n'est pas si présente que ça un petit peu à un moment il y a une scène où Gatsby et du coup celui qui qui joue son voisin vont dans un bar à Manhattan et c'est après le krach boursier en fait de 1918 et c'est hyper intéressant parce que là on voit vraiment New York dans ces années-là qui devient la capitale financière donc voilà c'est très intéressant à ce niveau-là la troisième catégorie et l'avant-dernière j'ai mis la jeunesse les opportunités et le changement de vie avec Muchachas donc qui est une série de trois livres de Catherine Poincol là j'ai le deuxième avec New York Odyssée de Christopher Jansma et avec après tout de Jojo Moyes alors j'ai mis Muchachas tout simplement en fait il y a plusieurs histoires à l'intérieur mais l'une d'entre elles suit un couple qui va s'installer à New York alors je vous avoue que je ne me souviens plus trop de l'histoire mais l'une enfin la fille du couple va vouloir être musicienne ou alors c'est lui je ne sais plus lui il va vouloir être musicien c'est ça en fait il va vouloir intégrer une grande école de musique donc il va il va voir en fait toute la difficulté de cette grande ville avec des grandes écoles assez prestigieuses donc limite le début d'une nouvelle vie mais qu'il doit saisir et qu'il doit travailler dur pour l'avoir et elle c'est dans le journalisme il me semble donc exactement pareil pour le coup la ville de New York est assez présente on parle beaucoup de Central Park ça je m'en souviens très 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 bien de certains coins de la ville donc ça m'a fait voilà c'était cool de m'en rappeler et voilà donc la ville est assez présente donc vraiment la jeunesse les nouvelles opportunités tout ça ensuite bien sûr j'ai mis Après tout de Jojo Moyes parce que c'est le dernier tome de Avant toi après toi et du coup après tout donc on va suivre Lou je ne vais pas trop vous spoiler les tomes précédents mais en gros qui arrive à New York pour une nouvelle expérience elle va être l'assistante d'une femme très riche dans l'Upper East Side elle va habiter avec elle et son mari qui est très riche qui s'appelle Arthur et en fait elle va complètement découvrir la classe sociale très élevée de Manhattan elle va un peu tomber des nues elle va être confrontée aux langues de vipères des amis de l'ex-femme de son patron je ne sais pas si c'est très précis mais voilà quoi vraiment la superficialité l'hypocrisie de la société très élevée américaine également elle va quand même faire de belles rencontres elle va vivre une nouvelle vie qui est totalement différente de sa vie à Londres il y a également le mal du pays l'adaptation à un nouveau mode de vie à une nouvelle ville en plus elle est vraiment entourée de gens riches quoi mais voilà c'est un roman où la vie est très présente on parle de beaucoup de coins notamment Central Park le Paris Side un petit peu le Times Square donc c'était vraiment très 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 cool et évidemment New York Odyssée puisqu'en fait on va suivre cinq amis qui après leur qui après l'université où ils se sont rencontrés vont vivre leur vie ils ont 25 ans et ils sionnent la ville naviguent entre fête et premier job c'est exactement ça sauf que l'une d'entre elles qui s'appelle Irène va être malade va avoir un cancer donc tous les autres vont devoir gérer avec ça donc en fait c'est entre tristesse entre joie parce qu'en fait ils ont leur premier travail ils découvrent la ville ils sont indépendants financièrement ils restent amis et tout ça et peine bien sûr avec la maladie d'Irène qui est là donc ce livre c'est un petit peu la ville de la la ville qui ressemble à la vie de façon au général avec ses joies et ses peines et je trouve que c'est un beau cadre pour ce roman là voilà que je vous conseille vivement et bien sûr j'ai mis La Jeunesse qui rejoint les deux autres livres que je vous ai montrés du coup j'ai mis La Jeunesse Les Nouvelles Opportunités et qui est un reflet des années 2000 voilà avec les millenials les jeunes qui s'affranchissent un petit peu updécode et qui se lancent et qui osent vivre une nouvelle vie et c'est ça me donne vraiment très envie de faire la même chose mais bon New York c'est une ville hors de prix donc j'espère vraiment pouvoir réaliser ce genre d'expérience un jour donc c'est pour ça que c'est la catégorie qui me tient le plus à coeur et peut-être la plus difficile pour moi en tant que fille qui rêve de vivre là-bas voilà et dans la dernière catégorie j'ai mis La Tristesse L'Espoir La Déception donc vraiment des histoires qui se passent dans un New York assez dramatique avec ces deux-là extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan St-Franford et les meilleurs élèves de Bronwen Urushka je ne sais jamais prononcer ça alors celui-ci bien évidemment on va suivre le petit Oscar qui a 9 ans dont le père est mort pendant les attentats du 11 septembre donc ça commence super bien wouh et en fait bah en fait il lui a essayé de trouver des indices et de retrouver son père par des choses semées dans la ville donc sa grand-mère et le voisin de sa grand-mère faut faire une espèce de grande chasse au trésor pour lui dans les rues de New York pour partir à la rencontre de son père qui n'est plus là en fait c'est hyper hyper triste c'est hyper émouvant New York tient lieu d'un endroit très particulier pour lui très très triste parce que son père n'est plus là nous on le sait lui il ne le sait pas vraiment donc pour lui ce n'est pas vraiment triste c'est plutôt un terrain de jeu si je me souviens bien mais voilà c'est un livre génial et je l'ai en édition 2 points si vous pouvez le voir il est génial c'est un petit livre comme ça voilà trop trop cool donc pour le coup ce n'est pas la plus joyeuse des catégories mais il fallait quand même que je la mette parce que New York ce n'est pas que la ville du bonheur voilà et j'ai mis ce livre là qui est assez particulier que j'avais adoré qui en fait dépeint la société new-yorkaise assez riche encore également mais dans des scandales notamment celui des écoles privées puisqu'en fait on va suivre Sean dont la femme a des parents riches qui ont insisté pour que le fils de Sean aille dans une école privée école primaire privée très sélecte ultra cher genre à 40 000 dollars l'année qui est la Bradley School et en fait il va découvrir que dans cette école là en fait il y a un des camarades de classe de son fils qui va mourir dû à une arachide alors qu'il était allergique et en fait il va se rendre compte que les écoles diagnostiquent leurs élèves d'hyperactifs leur font prescrire des médicaments contre ça pour en fait doper leur écoute et leur concentration pour que l'école ait un taux de scolarité et un taux de réussite plus élevée on adore donc là complètement c'est un livre horrible qui dénonce un sujet absolument affreux vraiment la société américaine de l'enseignement privé avec là c'est une école primaire on pense au lycée privé on pense au fac privé de l'Evil League et compagnie où ce genre de choses doit également arriver donc ça fait vraiment flipper d'autant que c'est le genre de choses qui est raconté dans plein de séries américaines dans plein de films américains tout ce qui est je ne sais pas moi enfin c'est assez assez tragique c'est vraiment un livre pas facile du tout mais au moins ça dépeint la réalité je pense de New York qui n'est pas une ville plus reluisante que les autres et voilà qui dépeint qui tient lieu d'une ville dans laquelle il se passe des drames et des scandales et voilà où il y a une grosse langue de bois également et donc voilà donc cette dernière catégorie va clore la vidéo avec vraiment des livres qui racontent un petit peu des choses tristes et pas reluisantes à New York voilà bon et bien écoutez je crois que j'avais fini de cette vidéo voilà je vous ai sélectionné seulement et entre gros guillemets 10 livres pour ne pas vous saturer d'informations et en plus quand j'ai pensé à cette vidéo certains me sont venus naturellement j'ai dû réfléchir à certains autres titres grâce à mon blog et j'ai tapé New York et j'ai tout retrouvé les titres qui incluaient des histoires à New York d'ailleurs n'hésitez pas à aller y faire un tour et à taper des mots clés qui vous intéressent à chaque fois je mets les mots clés dans chaque article donc c'est hyper facile après de s'y retrouver et ouais je pense que c'est pas mal d'avoir fait comme ça de vous en avoir présenté 10 d'avoir fait un petit peu des catégories et voilà je pense qu'il y en a d'autres c'est évident que j'en ai oublié mais je pense que c'est pas mal bon écoutez je crois que j'en ai fini avec cette vidéo n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ses livres ou si je vous ai donné des idées ou si vous aussi vous aimez New York ou si c'est une ville qui vous intrigue je vous conseille fortement d'y aller n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont tous les 10 jours en ce moment j'essaye parce que j'ai beaucoup d'idées là j'ai encore une autre idée avant l'été qu'il faut vraiment que je vous partage et un petit indice c'est la comédie je vais pas vous en dire plus donc voilà j'ai pas mal d'idées du coup je publie assez souvent et ça me fait hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreux ici ça me motive vraiment à faire de plus en plus de vidéos sur cette chaîne là que vraiment j'adore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye c'est parti